bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo tuto pour vous montrer le remplacement en fait des connecteurs d'origine que j'ai moi sur la cabou mantis d'origine j'ai ce genre de connecteurs donc là oui j'ai tiré un petit peu dessus et en fait ça se déconnecte et c'est franchement c'est franchement pas de top comme connectique vous avez ça qui vient là dedans donc ça connecte mais bon c'est pas top il ya des pertes donc du coup on va mettre des vrais connecteurs là dessus donc sur le moteur avant et bien sûr sur le moteur arrière donc moi sur le moteur avant les choses qu'il faut vérifier en fait les couleurs correspondent c'est bleu sur bleu jaune sur jaune vert sur vert ici par contre on a vert sur vert bleu sur jaune et jaune sur bleu donc quand on inverse de phase en fait on inverse le sens de rotation donc si je mets les couleurs en face sur mon moteur arrière les le moteur va tourner à l'envers donc c'est pour ça que on inverse de phase donc n'importe laquelle donc la bleu sur jaune et jaune sur bleu et du coup le moteur tournera dans le bon sens donc pour ce faire moi ce que je vais faire déjà donc c'est tout coupé couper ce qui gêne enfin les anciens connecteurs bien sûr et on va mettre ce type de connecteur donc il ya un mâle avec les pinoches et une femelle donc le mâle avec l'épine la femelle avec les trous on ne fait pas un dessin donc avec ce style de connecteurs on a un petit cache qui se met à l'arrière avec des petits détrompeurs et ça permet aussi d'isoler chaque connexion donc même si on a une soudure un peu qui va dire qu'ils débordent un petit peu sur un côté avec ça tout sera bien isolé donc on va mettre ça donc le côté mâle on le met côté moteur parce que le moteur c'est la partie qu'on alimente la partie femelle donc c'est qu'on ne peut pas toucher en gros quoi on va dire on la met côté contrôleurs donc pour la vidéo là je vais vous faire les connectiques ici à savoir que du coup moi le cap de mon moteur qui vient du contrôleur qui est devant et le câble viennent de l'extérieur ici donc ça après je vais tout le passé au niveau du contrôleur parce que tout vient de là bas et dans un autre temps ce que j'ai commandé un autre cas moteur je souderai méfie le moteur ici et je mettrai mon connecteur plus loin dans la trottinette pour ne plus avoir à ouvrir le deck lorsque je voudrais débrancher un moteur et en plus avec ce style de connexion rapide j'aurai pas de souci on débranche le moteur on change le disque ou on a servi comme on veut il n'a pas de souci mais pour la vidéo je vais tout vous faire ici déjà c'est plus pratique pour filmer et et tout de suite façon pour l'arrière j'ai pas le câble donc on attaque tout bêtement par couper ce qui gêne un coup au plus court bien sûr pour économiser le câble déjà qui sont pas extrêmement long et j'ai des traces de chauffe moi j'avais déjà mis de l'état en plus pour améliorer les connecteurs donc ça c'est le câble arrière avec ses connectiques arrière alors là par contre on a pas beaucoup de mots donc je vous fais un tuto sur les câbles avant ça sera plus pratique et là tu le ferais tranquillement pas en vidéo donc aller recommence moi j'avais déjà eu un problème sur un de ses connecteurs je crois je sais plus lequel que j'avais mis une cause fastone à la place celui-là parce qu'il était vraiment pas top donc l'appareil on coupe on débranche tout le clan sait qu'on est couleur sur couleur je vais couper je vais pas trop m'embêter et voilà donc là on va on coupe à ras aussi pour essayer de récupérer tout ce qu'on peut ça peut être hyper pratique je mets toi les mains parce qu'il y avait du collant de partout donc le but étant en gros d'avoir à peu près tous les les trois fils de la même taille donc ça c'est la partie moteur donc lui il va avoir la partie mâle donc la petite astuce aussi quand on soude si on va pas avoir de soucis parce que des fois quand on chauffe trop la pâte ben ça fond le plastique elle a tendance à bouger quand on soude on soude avec les connecteurs ont cliqué les uns dans les autres comme ça on n'a pas de soucis et on n'oublie pas bien sûr de mettre le petit cache avant donc sur les trois films donc là de ce côté on met comme on veut et pour l'autre par contre faudra qu'on les mette en face donc on verra comment on fait donc on prend nos trois fils on les dénudent et que ça soit bien droit voilà et là ce qui est bien c'est qu'on n'a pas à s'embêter on n'a pas de sens à respecter tout de suite parce que c'est lui qui va donner le sens pour l'autre pour mettre les couleurs en face donc l'appareil moi j'utilise une petite pince donc le côté mâle c'est celui là donc on sait que on va souder ici parce que ça tient ce qu'il faut que ça tienne à peu près ce qu'on va pouvoir mettre les fils en face oui je peux me mettre là je sais pas si vous allez voir s'il n'y a pas de raison donc pour ce faire on prend le fer à souder et on va déjà étamer le les pattes comme ça on aura de l'état bien partout ça va permettre une bonne connexion donc on attend que le fer à souder chauffe on est déjà un peu d'état ça colle bien c'est parfait on peut mettre d'un peu d'état aussi sûr les fils comme ça on est sûr lorsque on va souder les deux parties vont bien prendre entièrement la soudure faites attention à les vapeurs sont toxiques on y va donc on prend le premier fils alors attendez dans la ya un petit truc à respecter quand même qu'il faut qu'on sache en plus âge l'aimé à l'envers hop hop vérifier sur ce sur le cache il ya un petit ergot avec ce petit ergot cela correspond à celui là donc on sait que quoi qu'il arrive un fils bleu il faut qu'on le mette ici donc on va faire ça j'aurais dû mettre plus d'état alors pas évident en vidéo je vais vous montrer tac tac on fait bien fond dans l'état tout prenne bien hop je vais essayer de vous montrer de plus près de plus près voilà donc là je vais remettre un petit peu d'état pour que tout soit nickel mais dans le principe on est bien soudé parce que l'état a pris de partout après moi je vais rajouter un peu de combler le petit trou en fait qu'ici lancera tout le monde ok donc je vais mettre de l'état sur les autres aussi un peu plus donc la pâte voilà si on remplit la pâte déjà au moins on est tranquille on sait voilà il a ça va bouger donc du coup là on regarde on se dit que le connecteur et vient comme ça donc le vert doit venir ici désolé pour la vidéo c'est pas facile j'ai pas trop de place voilà il va jeune ici je sais pas si vous allez voir grand chose à la vidéo je suis au mieux donc là ça a bien pris et donc ce qui est bien avec ce connecteur c'est que quand on en clique tac on n'a aucun risque de court-circuit parce que tout est bien isolé donc après si vous voulez être sûr même bon alors il ya une prise ici pour l'argot et une prise ici si vous voulez être sûr on peut mettre un petit coup de scotch autour histoire que le connecteur enfin le cache ne partent pas je pense pas que ça soit utile mais bon comme on dit un petit peu le plus peu le moins il est encore très chaud voilà et donc on fait de même pour l'autre côté donc je sais pas si je vais vous le filmer parce que ça va être un peu long vu qu'il n'y a pas la place et tout mais bon une fois que c'est fait vous avez filmé l'autre côté alors bien sûr pareil on fait attention là de m donc avec l'argot en face on sait que ici je vais mettre dessus même pour être sûr dans ce trou là il faut qu'on ait le bleu dans ce trou là il sait qu'il faut le jaune donc par conséquent dans ce trou là on sait qu'il faut le verre mais on peut mettre les fils en face et après quand on va souhaiter là c'est pareil on sait que ça coûte rien à le marquer ici on aura le bleu le jaune et le vert et voilà et avec ce type de connexion vous allez voir que votre moteur est plus souple et même qu'il a plus de coup parce que plus les connexions sont bonnes en fait avec ce type de connexion là il ya de la perte il ya de la perte parce que parce que bon ça ça s'en fiche là d'un effectivement mais à la connexion est pas exceptionnel tandis que avec ce type de connexion là franchement vous allez voir c'est d'ailleurs pour ça qu'on met ce style ce type de connexion sur les batteries pour avoir une bonne connexion donc voilà là je vous montre le principe je veux pas tout vous filmer parce que ça va être trop long après je sais très bien que vous regardez pas jusqu'à la fin des vidéos donc voilà ce type de connecteur je vous marquerai le nom dans la description parce que là de tête je me rappelle plus ça je sais que ce sont des xt 60 la taille en dessous style pour les petits connecteurs comme ça c'est du x t30 et cela je crois que c'était xm cd xm 60 je crois que c'est x mais je vous marquerai je suis pas sûr de mon coup je vous marquerai ça dans la description du coup on va se laisser là dessus donc si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air à commenter la vidéo à me dire ce que vous en pensez à vous abonner à ma chaîne bien sûr et moi je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo et